Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous montre un peu l'état de ma maison. On avait reçu du monde la veille et je m'attaque à un gros 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 ménage. Donc je voulais vous filmer un petit peu tout ça. Voilà voilà la pagaille. Il y a du boulot, donc après avoir aéré toutes les pièces de la maison, je décide de m'attaquer à notre chambre. Déjà petit changement de drap. Cette vidéo a été tournée en mai, nous n'avons plus la couette en plein été. Ayant acheté le bicelle, je décide de nettoyer notre matelas en profondeur, sachant qu'il est vraiment pas vieux, donc il est quand même en parfait état. Il y avait juste deux petites tâches sur le matelas, mais vu la couleur de l'eau, vous pouvez voir que ça nettoie quand même très bien en profondeur et qu'on ne s'attend pas à ça. Voilà, c'est bien dégueu. Ensuite, une fois qu'il sèche, je viens passer l'aspirateur sous le lit, respirer toute la poussière qu'il y a sur les caisses qu'on met en dessous de notre lit. Donc voilà, c'est pratique pour du rangement, mais il faut quand même y faire la poussière assez régulièrement. Et avec l'aspirateur que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, le dernier Dyson, il est trop trop bien. Avec la lumière, je vois vraiment où je suis passée, toute la poussière qui me reste, c'est trop bien. Et pas bien à la fois, parce que j'ai l'impression que la maison est toujours sale et qu'il faut toujours la nettoyer. Avec cette lumière, c'est impressionnant. Même quand ça paraît propre, en fait, il y a de la poussière. Donc je fais aussi un peu la chambre de Néo. Et quand je fais sa chambre à fond, j'aime bien aussi de temps en temps passer ses petits tapis qu'il y a dans son Tipeee à la machine à laver. Voilà, pour que ce soit bien propre. J'enlève la poussière aussi qu'il y a dessus. Et c'est parti pour le linge. C'est la tâche ménagère qu'il y a toujours à faire, n'est-ce pas ? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et Néo adore participer, il m'enlève les pinces à linge, il me donne le linge, il adore. Dès que je fais le linge, il court pour m'aider, c'est trop bien. Donc on le fait très souvent à deux, c'est sympa. Une fois que j'ai enlevé le linge sec de la veille, je viens étendre une nouvelle machine. Et au soleil, je fais partir aussi le lave-vaisselle tant qu'à faire vu qu'il est plein. Et quand je fais des journées gros ménages comme ça, je ne cuisine pas, je sors quelque chose de tout près, du congèle. Donc là c'était des petits gratins de légumes et des crêpes. On n'oublie pas de s'hydrater parce que là j'en pouvais plus, n'est-ce pas ? Pendant que le four préchauffe, je viens nettoyer le bicelle et faire un petit peu de vaisselle. Petit coup sur le plan de travail avant de lever mes tabourrées. J'enlève aussi aux pieds des fois les petites poussières ou les cheveux qui s'accumulent. Et gros coup de poussière partout. Donc moi j'utilise un chiffon microfibre et un petit produit pour retenir la poussière pour ne pas qu'elle vole partout et éviter qu'elle se redépose aussi facilement. Mais bon, je doute que ça fonctionne. En tout cas je préfère faire avec ce petit chiffon humide. Ça retient quand même mieux la poussière qu'avec les petits plumeaux que j'utilisais parfois. Et j'ai Marcel, notre aspirobot qui passe quand même très souvent. Mais de temps en temps je passe le Dyson partout comme il faut. Surtout sur les plaintes, j'aspire les toiles d'araignée, les choses un peu inaccessibles par Marcel. Et ça fait du bien parfois de passer l'aspirateur. En tout cas c'est satisfaisant quand je le fais moi-même plutôt que le robot. Cette lumière, je vous jure que je ne peux plus m'en passer. Il faudrait un jour que je vous montre dans le noir ce que ça donne quand j'ai fait le ménage la veille, toute la poussière qu'il y a déjà. C'est incroyable. Je viens ensuite passer le balai vapeur. Dans la chambre je le fais assez rapidement parce que c'est du parquet donc je ne veux pas rester longtemps dessus. Ensuite je couche Néo comme ça je passe le balai vapeur dans tout le reste de la maison quand il dort. Le seul truc chiant du balai vapeur c'est le film et bon voilà j'ai trouvé la technique toujours en reculant et puis on s'y fait quoi. Mais sinon c'est trop pratique le balai vapeur, j'en suis totalement fan. Et je reste productive pendant que ça sèche, je fais un petit drive. Donc là je viens plier le linge de Néo que je rangerai ensuite dans sa chambre quand il sera réveillé. J'ai aussi une autre machine à plier donc je trie le linge, les cotons lavables etc. Si seulement ça pouvait aller aussi vite en réalité. Vu que Néo est à la sieste j'évite de faire donc beaucoup de bruit. Je vais m'attaquer à la salle de bain, je vais passer un petit coup dans les lavabos surtout, dans la baignoire, les plans de travail, nettoyer les toilettes, faire vraiment le minimum quoi. Pour les toilettes c'est vrai que j'utilise des lingettes jetables parce que je trouve ça plus hygiénique. Elles sont désinfectantes et ensuite je viens de donner un coup de gel WC dans les toilettes et j'utilise ma nouvelle brosse toilette. Enfin ça fait quelques mois que je l'ai maintenant mais je l'aime bien, elle est en silicone, je trouve que c'est facile à nettoyer et franchement c'est super pratique. Pour les lavabos j'ai une brosse qui vient de chez Action, je l'aime beaucoup. Je frotte aussi la baignoire avec, ça enlève bien les traces et tout ça, c'est vraiment nickel. Et le dernier geste que j'adore faire c'est mettre du spray qui sent bon un peu partout, sur les coussins, sur les canapés, c'est la touche finale du grand ménage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé, si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao !